Et puis pour refermer cette rubrique cette année, je voulais juste évoquer un homme, un homme qui s'appelle Armel Zola, frère de Distel Zola, qui a été joueur professionnel en France, au Havre notamment. Armel il est à gauche, il a un autre petit frère qui se nomme Arnaud, qui est porteur de la trisomie 21 dont on parle aujourd'hui, et Armel est préparateur physique en Angleterre. Il prépare notamment des grands joueurs comme Lingard, comme Saïd Ben Rama, bref c'est un professionnel, préparateur physique, et il a eu une idée pendant le confinement de l'autre côté de la manche. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Armel Zola, je suis préparateur physique de football, de joueur de première ligue et de fitness coach. J'ai fait une vidéo durant ce confinement qui est devenu viral avec des enfants atteints de la trisomie 21, car mon frère lui-même est atteint de ce syndrome. Et j'ai constaté que la musique était un moyen de thérapeutique, de stimulation très efficace. Et j'ai décidé d'utiliser cette méthode avec d'autres personnes atteintes de ce syndrome. Et j'ai vu que la mayonnaise a directement prise. Pour moi, j'ai vraiment un feeling très important avec eux, et j'aimerais en fait leur donner plus de pouvoir et de visibilité dans la société, et pouvoir organiser des opérations de plus grande envergure dans le futur. Merci. Armel Zola, magnifique, cette vidéo avec des enfants, ou même des adultes, des ados, porteurs de la trisomie 21, qui est devenu viral au sein de la BBC. Ici, vous voyez, il y a eu un grand reportage en Angleterre, il a fait ça, il fait ça, un vrai professionnel pour le coup, et il a fait ça pour les porteurs de la trisomie 21. Ça, c'est magnifique, là aussi, site internet, Instagram, bref, vous pouvez le retrouver. Lui, il les prend comme ça, et moi, après, Greg, on les prend sur le terrain. Voilà, Greg, moi, je me mets au bord du terrain, je ne peux plus courir comme avant, et Greg, il va aller... Moi non plus, je ne peux plus courir. On va faire les circuits, tu vois, techniques, et tout ça. Et pour dire aussi, j'ai eu l'occasion de participer hier matin au Parc des Princes pour la fondation du Paris-Saint-Denis. Ce qu'ils font, c'est remarquable. Quand tu vois ces enfants avec ce sourire, quand tu les vois là, sur le Parc des Princes, en train de faire ces exercices, tout ça, ces circuits techniques, j'ai pris vraiment du plaisir à les voir. Et que ce soit à Marseille, à Paris ou dans d'autres clubs, la fondation notamment du PSG a particulièrement soutenu cette rubrique Be United qui va continuer, bien sûr, pendant l'Euro, mais aussi, bien sûr, la saison prochaine. On parle de foot avec tous ces passionnés. Les passions...